Bon mercredi soir tout le monde, mais surtout bonne journée internationale des travailleurs. Et on le sait, c'est le 1er mai qu'entre en vigueur la hausse du salaire minimum, qui passe donc à 15 et 75 de l'heure, une hausse de 50 sous. Donc pour une semaine de 40 heures, c'est 20 dollars. Bon, c'est mieux que rien, mais évidemment que ça ne change pas le monde non plus. Alors, on va chercher les rabais, là où ils sont. Allons-y avec notre combat des circulaires. Avec nous, Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur de l'application Glouton. Bonsoir, Jean-François. Bonjour, Marie-Anne. Donc, c'est mon premier combat et ce matin, j'avais hâte de regarder les circulaires et tout ça. Disons que j'ai vite réalisé que je ne suis pas tombée sur la meilleure semaine de rabais. On va avoir besoin de ton aide pour les bons rabais, ça c'est clair. On va y aller avec notre premier tableau où les viandes sont à l'honneur, Jean-François. On débute donc chez Supercé avec le bœuf haché mi-maigre à 3,75 la livre. Parfait pour un bon hamburger ou un pâté chinois, elle a vu la météo. Oui, absolument. Et c'est sûr que quand on regarde le tableau avec le porc haché juste à côté, on fait un petit peu le saut parce que le bœuf est beaucoup plus cher. Mais la réalité, c'est que depuis le début de l'année, le prix du bœuf monte, le prix du porc descend. Donc, ça donne des écarts comme ça. Par contre, si on tient absolument à avoir du bœuf, on a vu seulement une fois plus bas pour cette catégorie de bœuf-là depuis plusieurs mois. Donc, ça reste une aubaine intéressante malgré tout. Et on est aussi à deux sous de plus chez Provigo cette semaine. Et le porc haché, tu en parlais à 1,99 la livre. On a l'impression que c'est comme si Noël arrivait et on prépare les pâtés et tout ça. On est dans ces eaux-là comme rabais, non? Bien oui, exactement. Parce qu'en fait, c'est le meilleur prix encore là sur cette catégorie de porc-là depuis décembre dernier, pile pour le temps des fêtes. Donc, très belle aubaine de ce côté-là aussi. Parlons du biftec français. Il est à 4,99 la livre. Chez IGA et chez Métro également, est-ce que c'est beaucoup plus boc d'habitude? Oui, quand même. Parce que normalement, on va plutôt le voir aux alentours de comme 8 $ la livre à peu près. Donc, il y a quand même une bonne différence. Ce qui est particulièrement intéressant cette semaine, c'est qu'on l'a disponible à deux endroits. Ça peut éviter des détours quand même. C'est vrai. Le repas rapide maintenant, super dépanneur avec les enfants. Les parents l'écoutent, le savent. Les pépites de poulet, Flamingo, dans ce cas-ci, c'est 99 chez Maxi. C'est vraiment une belle économie par rapport aux prix réguliers, on peut dire ça. Oui, absolument. C'est au-dessus de 10 $ habituellement. Dans le cas de la marque Flamingo, chez Maxi, on parle vraiment du meilleur prix depuis le mois de mars. On a aussi les produits de la cage équivalents, poulet pané, qui sont disponibles, eux, chez Super C, au même prix pour la même quantité. Parfois, les enfants ont leur préféré une marque plutôt qu'une autre. Il faut voir maintenant. Allons-y avec notre deuxième tableau. Il va se manger du concombre cette semaine, clairement, 47 sous seulement chez Walmart. Et en plus, ce sont des concombres qui viennent d'ici, du Québec. Oui, des concombres locaux. C'est exceptionnel comme prix parce que depuis le début de l'année, on n'avait pas eu en bas de 77 sous. Donc, pour donner un peu une idée de grandeur sur le prix, cette semaine, on a pour 40 % moins cher que le plus bas prix précédent, en fait, depuis le début de l'année. C'est une super aubaine de ce côté-là. Si on a des marinades à faire avec nos viandes ou des cocktails, soyons un peu fous, on a donc les citrons, les limes à 50 sous chez Maxi. C'est vraiment intéressant parce que, moi, j'aime ça quand on a des prix comme ça à l'unité parce que ça évite de faire du gaspillage parfois. Parce que les aubaines sur les agrumes, c'est souvent des gros contenants, des boîtes, des sacs. Donc, très intéressant. On a aussi 47 sous du côté de Walmart, mais c'est seulement pour les limes de ce côté-là. Très belle aubaine. Maintenant, du bon céleri. On en a toujours besoin, souvent dans les recettes aussi, pour les plateaux de légumes avec trempette. 1,49 chez Super 6. Est-ce que c'est un bon rabais, ça? C'est bon? Oui, c'est très, très bon. On se rappelle, l'époque du céleri à 5 $ n'est pas si loin que ça. On s'en rappelle, mais on a vu seulement une fois au même prix depuis le début de l'année et on n'a pas vu plus bas, en fait. Donc, très, très belle aubaine, absolument. Gros contenant, c'est important de le dire, 551 à millilitres, des bleuets, 2,44 pour les membres, dans ce cas-ci. Oui. C'est toute une aubaine, là. Oui, absolument. Puis surtout parce que c'est le gros contenant, en fait. On a aussi une aubaine du côté de Super 6, années 77, qui est pour le contenant qui est deux fois plus petit, finalement. Mais super belle aubaine de ce côté-là. Et 2,77 pour la même quantité chez Provigo cette semaine aussi. Très bon. Maintenant, troisième tableau, beurre d'arachide sélection, formant un kilo, donc le gros pot à 4,29. Disons qu'on peut préparer pas mal de déjeuner avec ça, pas mal de tartines. Absolument. On parle souvent des beurres d'arachide à l'émission. On aime ça les comparer. Le prix plancher du craft ne bouge pas depuis presque deux ans à 5,77. Avec le contexte actuel, je pense que ça aurait pu baisser un petit peu quand même. C'est sûr que si vous êtes ouvert aux marques privées, des différentes épiceries, il y a vraiment de belles économies à faire. C'est un bel exemple cette semaine. Chez Walmart, maintenant, la sauce barbecue craft, 94 sous, en bas d'un dollar. Parfait pour la saison des barbecues. Oui, exactement. C'est très rare qu'on va l'avoir en bas de 1,99 en fait, cette sauce-là, en circulaire. Depuis le début de l'année, on ne l'a pas vu en bas de 1,59. Donc, encore là, une très, très grosse économie en pourcentage cette semaine. Maintenant, autre valeur sûre avec les enfants, les ensembles à tacos au Del Paso, dans ce cas-ci. Oui, c'est une aubaine un petit peu particulière cette fois-ci. Parce que bon, 3,99 en soi, c'est déjà un excellent prix. On aurait probablement parlé à l'émission quand même. Mais là, à l'achat de deux, vous obtenez un sac de cinq avocats gratuits d'une valeur de 6 $. Donc, quand on fait le calcul de coup de revient, c'est vraiment une très, très belle aubaine de ce côté-là. Donc, guacamole pour accompagner les tacos. Il ne manque que la coriandre. Les limes qui ne sont pas chères. Franchement, tout est là. Des tomates et c'est réglé. Maintenant, vous avez ma recette de guacamole. Pour le dessert, on s'est gardé de la crème glacée, gardé de la place aussi pour le dessert. Donc, Quaticook, 4,77 $. Oui, on peut vraiment parler de prix plancher pour la Quaticook. On ne voit jamais en bas de ce prix-là, en fait. On le voit régulièrement, c'est certain, mais il se passe quelque chose de drôle. Quand on arrive à l'approche de l'été, les aubaines se transforment un peu. Soit elles sont plus rares ou ce n'est pas exactement les mêmes prix. Donc, très, 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 un bon moment, je dirais, pour faire une réserve à l'arrivée du temps chaud. Maintenant, qui est notre gagnant de la semaine? Notre gagnant de la semaine est Super C et je dirais que c'est vraiment sur la fesse. Parce qu'on avait une course à 4 cette semaine, même si ce n'était pas une semaine extraordinaire. Donc, on avait aussi Maxi, Walmart et Métro qui étaient dans la course cette semaine. C'est les 9 sur 10 qui ont fait la différence, comme ça arrive un peu dans les dernières semaines. Donc, félicitations Super C. J'ai des questions pour toi. On va commencer d'ailleurs, ça se passe, à notre épicerie gagnante de la semaine. Huile végétale. Donc, 7,99 $, c'est un bon format, là, ça. Oui, on est gâté au niveau des aubaines sur les huiles depuis le début de l'année. C'est un très bon prix pour ce format-là. Pour moins cher, il y a parfois des rabais encore là dans les marques privées, mais c'est assez rare qu'on peut trouver mieux, effectivement. Maintenant, les têtes de violon, peut-être plus difficiles à apprêter ou enfin, tu as de bonnes recettes pour nous à ce niveau-là. Mais quand même, 4,99 $, et ça vient du Québec. C'est le début de la saison qui dure très peu de temps. Oui, bien, ça lance un peu la récolte du Québec, la saison des récoltes du Québec, si je peux dire. En fait, ce n'est pas nécessairement une aubaine, mais c'est une rareté. La saison des têtes de violon dure à peu près deux semaines au Québec. On ne les voit à peu près pas en circulaire. Donc, c'est vraiment le bon moment pour en profiter. Et surtout, n'oubliez pas de les faire blanchir, sinon vous pourriez avoir mal au ventre après. C'est quand même important. Maintenant, on va aller faire un tour chez Maxi, alors qu'on va voir ce riz qui se fait rapidement en deux minutes. 2,50 $ pour finalement un sachet. Oui, tout à fait. Un produit de dépannage absolument intéressant. C'est un prix intéressant. Maintenant, laitue Iceberg, 2,99 $. Et là, on dit que c'est de catégorie 1. Ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est la catégorie, pour qualifier un peu le produit, en fait, quand les supermarchés l'achètent, pour catégorie 1, on va qualifier ça un produit qui est sans défaut physique, avec une bonne densité, une bonne forme et une couleur intéressante. Donc, même chose aussi. Disponible chez Walmart à 97 sous cette semaine, donc un petit peu moins cher. On a quand même deux options. Allons chez IGA maintenant. Dans le combat, on avait le beurre d'arachide. Qu'est-ce que tu penses de ce Nutella 8,49? Mais c'est là un kilo, là. Oui, c'est un peu particulier parce que c'est le plus gros format. Mais parfois, on a des aubaines plus avantageuses sur les plus petits emballages. Donc, le 750 grammes est plus avantageux en coût de revient. Donc, je vous dirais, c'est pas nécessairement un aubaine particulièrement intéressante cette semaine. Maintenant, cube de bœuf pour faire bœuf bourguignon. On est pas mal à la limite, là, avec le temps chaud qui s'en vient, mais quand même, 5,99 la livre. On le sait que le bœuf, bon, ça a augmenté tout ça. Est-ce que ça, c'est un bon prix? Oui, c'est un très bon prix pour les cubes de bœuf spécifiquement identifiés, là, pour le bœuf bourguignon. On n'a pas vu mieux depuis février, en fait. Donc, très, très intéressant, oui. Maintenant, des cannes de boissons congelées, minute-made, surgelées, donc 2,49, mais en en achetant un deuxième chez Métro, il est à 99 sous. Oui, mais c'est pas une aubaine particulièrement intéressante parce qu'on a, bon, c'est un coût de revient de 975 l'unité, mais on a quand même vu moins cher en coût de revient dans les derniers mois, parfois même autour d'un dollar. Donc, une bonne différence. Je dirais pas que c'est particulièrement une aubaine. Noix de cajou, maintenant. 3 dollars, donc, pour le 200 grammes. Est-ce que ça, ça vaut la peine? Oui, absolument. Puis ça fait plusieurs mois, en fait, que Maxi et Provigo font ça. C'est un rabais qui est valide pour tout le mois, autant chez Maxi et chez Provigo. 1,50 $ pour le 100 grammes de noix. C'est un prix qui est particulièrement intéressant. Donc, oui, 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 très, très bon. En terminant, je vais passer à mon monde aux îles de la Madeleine avec le homard. Les gens qui vont se gâter en mangeant du bon homard. Et là, on se pose la question, à Montréal ou enfin ailleurs au Québec aussi, combien va coûter le homard? Parce que pour le moment, on parle de prix du marché. Oui, on parle de prix du marché dans la circulaire. Ça peut être très variable selon l'endroit où vous allez ce week-end, pour les premiers homards, en fait. Mais je vous dirais qu'en regardant dans l'historique, on peut s'attendre à des prix comparables à l'année dernière. Donc, 7,44 $, la livre, c'était le meilleur prix l'année dernière. Mais ce qu'on a vu le plus souvent, c'est autour de 7,75 $. Je m'attends à peu près à ce prix-là cette année, parmi les meilleurs aubaines des circulaires dans les prochaines semaines. Mais on va suivre ça pour vous. Absolument. Merci beaucoup, Jean-François, pour ce convoi des circulaires. Merci.